8 qualités du disciple de Jésus Une interprétation de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre Dieu lui-même promet aux disciples mûrs ses trois récompenses. Vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Il s'agit de grandir dans les huit qualités personnelles suivantes. Qualité 1. La foi Se confier à Dieu, en croyant en la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a commandé, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Qualité 2. La vertu Changer pour se comporter de manière irréprochable. Jésus a commandé, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Qualité 3. La connaissance Apprendre la parole de Dieu et obéir. Jésus a commandé, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus a commandé, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera pas de non plus. Qualité 5. La patience Continuez avec joie, en dépit de ses difficultés. Jésus a commandé, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qualité 6. La piété Montrer du respect pour Dieu dans toutes ses affaires. Jésus a commandé, redouter celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Qualité 7. Jésus a commandé, aimez-vous les uns les autres. Jésus a commandé, aimez-vous les uns les autres. Qualité 8, et l'amour Faire du bien à ceux qui ne le méritent pas Jésus a commandé, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. En effet, et si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.